Après avoir présenté l'unité, la dizaine, la centaine, le millier et leurs symboles correspondants, nous invitons maintenant les enfants à lire des symboles et à leur associer la quantité qu'ils codent. À ce stade, les enfants ont environ 4 ans. Ils connaissent les quantités et les symboles de 1 à 9. Cela est suffisant pour réaliser cette activité. Nous aurons besoin de trois tapis. Un tapis pour disposer les quantités, un autre pour les symboles et un autre pour réaliser l'association symboles et quantités. La première fois, nous disposons nous-mêmes les quantités sur le tapis pour inviter l'enfant à les nommer. Nous poursuivons ainsi avec la dizaine. 1 dizaine, 2 dizaines, 3 dizaines, 4 dizaines, 5 dizaines, 6 dizaines, 7 dizaines, 8 dizaines et 9 dizaines. Et enfin, 1 unité, 2 unités, 3 unités, 4 unités, 5 unités, 6 unités, 7 unités, 8 unités et 9 unités. Pour ancrer ce vocabulaire, nous invitons également l'enfant à nommer tous les symboles. 1 unités, 1 unités, 5 unités, 6 unités, 7 unités, 8 unités, 9 unités. Moustapha, tu te souviens de ce que ça fait quand il y a un avec un zéro ? Oui, c'est 10. Oui, c'est 10, c'est une dizaine. Une dizaine. Puis nous l'invitons à nommer. Une dizaine, deux dizaines, trois dizaines, quatre dizaines, cinq dizaines, six dizaines, sept dizaines, huit dizaines et neuf dizaines. C'est quoi, Moustapha ? C'est centaine. Deux centaines, trois centaines, quatre centaines, cinq centaines, six centaines, sept centaines, huit centaines et neuf centaines. Moustapha, qu'est-ce que c'est ça ? Mille. Nous vous invitons vivement à proposer jusqu'à neuf milliers en quantité et en symboles, afin que les enfants puissent également associer les symboles de mille à neuf mille avec la quantité correspondante. Pour commencer, nous invitons l'enfant à associer une quantité à un symbole qu'il connaît déjà. Qu'est-ce que c'est, Moustapha ? Mille. Mille. Et dix, c'est quoi ? Mille. Oui. Et j'en ai cherché ici. Tu prends notre mâton ? Mille. Nous vérifions toujours avec l'enfant que le symbole et la quantité correspondent. Alors, Moustapha, je vais te demander une dizaine. Tu m'en vas mener. Une dizaine. Maintenant, je vais te demander autre chose. Tu vas manger la dizaine ? Règle le pâteau. Alors, est-ce que tu pourrais nous ramener ? Sept dizaines. Oui, sept dizaines. Alors, Moustapha, je t'avais demandé sept dizaines. Jaramie, une dizaine, deux dizaines, trois dizaines, quatre dizaines, cinq dizaines, six dizaines, sept dizaines. Nous invitons l'enfant à associer les bonnes quantités avec différents symboles de dizaines, puis nous lui proposons de réaliser l'association avec des centaines. Nous prenons toujours le temps de vérifier la correspondance symboles et quantités avec l'enfant. Alors, Moustapha, je t'avais demandé de me ramener neuf centaines. Et tu as ramené une centaine, deux centaines, trois centaines, quatre centaines, cinq centaines, six centaines, sept centaines, huit centaines, huit centaines et neuf centaines. Le lendemain, ou immédiatement, si l'enfant souhaite poursuivre, nous lui proposons plusieurs symboles. Deux centaines, sept dizaines, trois. Nous vérifions l'association avec l'enfant. Musique douce Si l'enfant le souhaite, nous poursuivons. Pour le moment, il ne s'agit pas d'inviter les enfants à lire les symboles par leurs noms. Il s'agit tout d'abord de les inviter à décoder les quantités qu'ils représentent. Les noms des symboles, 20, 30, 40, etc. seront présentés plus tard aux enfants. Enfin, nous montrons à l'enfant comment ranger l'activité. Musique douce Nous l'invitons à poursuivre. Musique douce Les enfants adorent poursuivre cette année. L'activité à deux avec l'aide d'un camarade plus âgé pour distribuer les symboles et vérifier les associations. Musique douce Musique douce Musique douce Musique douce Musique douce ... ...